aux philippines à 80 kilomètres au nord de manille voici angeles city une ville artificielle sorti de terre dans les années 50 entièrement dédié au commerce du sexe dans un pays pourtant très catholique la ville des anges une allusion aux milliers de prostituées qui travaillent nuit et jours dans les innombrables maisons de passe et bars à striptease de la ville considérée comme le temple de la prostitution de l'asie du sud est la ville attire des clients masculins du monde entier qui ont ici tous les pouvoirs des occidentaux et plus récemment des coréens et des japonais venus profiter en toute impunité de prostituées soumises et peu chères dramatiques conséquences de ce commerce de la honte des centaines de milliers d'enfants naissent de ces relations tarifées stigmatisés à cause de leurs origines ils grandissent à l'abri des regards au mieux marginalisé au pire abandonné qui sont ces enfants à quoi ressemble leur vie comment s'organise leur quête de ce père inconnu de quelle manière ces mères démunis peuvent-elles faire valoir leurs droits j'avais beaucoup de clients des australiens des anglais des américains les clients aimaient très bien quand je me coiffais comme ça ça fait exotique oui beaucoup d'étrangers blessi a 9 ans c'est une enfant née du tourisme sexuel son père est un client anglais qu'elle n'a jamais connu des enfants comme blessi il en existe plus de 400 mille aux philippines dans l'école de son quartier blessi est une enfant à part on m'appelle métis parce que je suis blanche et que je suis américaine et eux ils sont philippines moi je suis américaine ou anglaise as tu déjà vu ton père seulement en photo blessi quels sont les mots qui décrivent cette situation il y a deux petites filles on parle de deux petites filles au milieu des autres enfants la peau trop blanche de blessi marque sa différence au point que nathalie sa mère a dû la changer d'école pour éviter les insultes de ses anciens camarades de classe blessi n'avait pas du tout d'amis enfin elle en avait mais la plupart la harcelaient ils lui disaient ton père t'a abandonné car ta mère est une prostituée ce n'est pas parce que ton père aimait ta mère que tu es née mais parce qu'elle travaillait dans les bars aujourd'hui nathalie et sa famille vivent à la campagne pour fuir un passé trop lourd à porter à 29 ans elle a arrêté de travailler dans les bars pour devenir une mère comme les autres à force d'amour et d'attention elle s'efforce de faire oublier à blessi l'abandon de son père ça me gêne que mon père ne soit pas là avec moi alors je dis aux autres qu'il a une autre famille ailleurs et qu'est ce que tu ressens je suis malheureuse blessi est l'aîné de la famille dans la fratrie elle est la seule enfant de client les autres enfants sont nés de la relation de nathalie avec son compagnon philippin il est mototaxi et a construit une maison sommaire pour abriter toute la famille voilà notre maison voilà mes enfants j'ai sept enfants en tout six garçons et blessi et la seule fille et puis moi et mon compagnon donc ça fait neuf neuf dans la même pièce on dort tous ici on a ce matelas et cette planche je la mets comme ça et tous les enfants se mettent là les grands là et les petits là et toi ici nathalie a rencontré le père de blessi dans le bar où elle travaillait elle avait à peine 21 ans et a d'abord cru en sa chance il m'a dit je t'enverrai à l'école tu arrêteras de travailler bien sûr que je voulais toutes les filles veulent arrêter de travailler dans des bars et aller à l'école donc j'ai arrêté travailler je suis resté avec lui on sortait on allait voir des amis il avait promis que j'irai à l'école mais ce n'est jamais arrivé et au bout du compte on s'est disputé et quand on s'est séparés j'ai vu que j'étais enceinte et là il m'a dit mais qui est le père j'ai répondu comment est-ce que tu peux me poser la question on était tout le temps ensemble quand blessi est né j'ai su qu'elle était de lui on voit la différence entre un bébé philippin et un bébé étranger quand elle était plus petite elle posait des questions je disais quand tu seras en âge de comprendre je te raconterai et elle a arrêté de poser des questions pour subvenir aux besoins de sa famille natalie lave le linge de ses voisins elle espère pouvoir offrir à ses enfants une vie meilleure que la sienne moi je n'ai pas fini mes études c'est pour ça que je veux qu'elle termine les siennes je suis seulement allé jusqu'au collège ici c'est très important surtout pour les filles les hommes s'ils ne finissent pas leurs études ils peuvent travailler dans le bâtiment mais si les filles ne terminent pas leurs études elles finissent forcément sur le trottoir c'est pour cela que je la pousse à aller à l'école je ne peux pas changer le passé mais ce que je peux faire c'est ne pas leur faire porter le poids de mon passé le passé ne concerne que moi et pour eux il y a un autre avenir j'espère mais aux philippines l'école coûte cher nathalie c'est qu'avec ses seules ressources elle n'arrivera pas à assurer l'éducation de blessis bien longtemps pour le bien de sa fille elle devra se résoudre à retrouver son ancien client et à le confronter à ses responsabilités c'est ici à fils avenue le coeur du quartier rouge d'angéles city que les parents de blessis se sont rencontrés il ya 9 ans officiellement la prostitution est interdite aux philippines elle constitue pourtant le troisième pilier économique du pays car les prostituées y ont la réputation d'être saine le badge qu'elle porte à leur maillot est là pour l'attester on y lit le prénom de la fille et son certificat de santé renouvelé chaque semaine effet pervers de cette garantie d'hygiène la plupart des clients exigent des rapports non protégés dans ce pays ultra catholique la pilule est tabou et l'avortement interdit c'est ainsi que chaque année les touristes sexuels sont responsables de milliers de grossesses non désirées la plupart des jeunes femmes dépassées par la situation se voit alors contrainte d'abandonner l'enfant métis lucie est entraîneuse depuis plus de dix ans elle a eu trois enfants de clients étrangers qu'elle a dû confier à une famille d'accueil à l'autre bout du pays faute de soutien elle ne leur en visite qu'une fois par an en attendant ses retrouvailles elle enchaîne les rencontres avec des clients de passage je dois boire avant d'aller au travail pour avoir le courage d'affronter les clients je bois pour devenir insensible on est bourré chaque nuit on boit tout pendant qu'on travaille combien tu gagnes quand tu couches avec un client ça dépend de ce qu'il veut bien me donner en moyenne on reçoit 13 euros de salaire du bar mais si tu couches avec le client il peut te donner une vingtaine d'euros en pour boire lucie travaille dans le bas de fils avenue loin des lumières de la ville là où les bars sont les moins chers c'est ici que l'on trouve les entraîneuses au salaire les plus bas il y a des soirs on ne reçoit que quatre euros parce que parfois il n'y a aucun client dans le bar c'est pour cela que notre situation est terrible je n'arrête pas de dire à mes collègues que je veux quitter ce boulot mais il me faudrait un travail normal pour donner une vie descente à ma famille celui là ne me le permet pas j'ai trois enfants deux sont à l'école et le plus petit est encore trop jeune pour y aller lucie vit dans une chambre qu'elle partage avec les autres filles du bar le manque de ses enfants se fait ressentir chaque jour je n'ai pas de maison à moi ici je ne peux pas nous offrir un endroit assez grand pour que l'on vivent tous ensemble est ce que tes enfants comprennent la situation ils me demandent pourquoi je dois travailler je leur répond que je dois leur envoyer de l'argent pour qu'ils puissent manger et que la famille d'accueil prenne soin d'eux mais si j'avais les moyens je les prendrai avec moi sans hésiter c'est mon fils aîné justin il a eu 11 ans vendredi dernier là c'est si j il aura 9 ans le 28 décembre et ça c'est mon plus jeune fils chou ni il aura quatre ans le 4 mars pour aller rendre visite à ses fils lucie doit traverser une bonne partie du pays un voyage qui lui coûte près de 100 euros une véritable fortune pour elle qui ne parvient à économiser qu'à peine huit euros chaque mois dans quelques jours elle aura réuni la somme nécessaire pour les retrouver un voyage dont elle rêve autant qu'elle l'appréhende les enfants du tabou doivent bien souvent apprendre à se construire malgré le nom dit de leurs origines parmi la tranche la plus marginalisée se trouve la communauté amérasienne les enfants nés de mères asiatiques et de pères américains quand j'étais à l'école primaire j'étais la seule à avoir l'air d'une métisse les autres élèves me disaient tu n'es pas philippine mais qu'est ce que tu es je parlais pourtant tagalog pourquoi est ce qu'il me disait que je n'étais pas philippine on n'existe pas on n'est des paris on compte aujourd'hui plus de 250 mille amérasiens en philippines dont 50 mille dans la seule ville d'angéles il faut dire que la ville des anges est précisément née pour satisfaire les plaisirs des militaires américains stationnés ici dans les années 50 si la base a fermé en 1992 les soldats de l'air force ont laissé derrière eux des milliers d'enfants illégitimes dans la communauté amérasienne les enfants nés de noirs américains sont les plus discriminés à 28 ans marc n'a jamais connu que le rejet abandonné à sa naissance il a été élevé par la famille de sa mère aujourd'hui c'est encore la couleur de sa peau qui l'empêche de trouver du travail et de subvenir aux besoins de sa femme et de son fils enfant c'était un chemin de croix j'ai souffert de discrimination au sein même de ma famille j'étais souvent battu parce que la couleur de ma peau était différente de la leur c'était écrit sur mon visage que ma mère était une prostituée qu'elle travaillait dans les bars je ne veux pas que mon fils subisse la discrimination c'est pour ça que je fais très attention à lui je suis un père très aimant que penses-tu des pères qui abandonnent leurs enfants mais c'est tel ça me rend dingue ils font leurs petites affaires et ne veulent pas entendre parler des conséquences tous les hôtels de la ville sont effectivement organisés pour satisfaire leur clientèle masculine ici les femmes sont entièrement dévoués à leur plaisir prête à n'importe quoi pour une poignée de billets ce ne sont pas de vrais hommes ils s'en fichent de savoir quel genre de vie auront ensuite ces femmes ils n'imaginent même pas qu'elles peuvent tomber enceintes qu'ils peuvent laisser un enfant derrière eux ils ne réalisent pas les conséquences d'avoir des rapports sans préservatifs et ils engendrent encore plus d'enfants qui seront ensuite dans la même situation que la mienne mais mais merde leur nombre n'arrête pas d'augmenter comment grandir avancer quand on ne sait pas d'où l'on vient même devenus adultes ces enfants sont tous à la recherche de l'amour de leur père Christine est l'une des amies de marque elle a 23 ans abandonnée par sa mère à l'âge de deux mois elle a été élevée par ses grands parents sans rien connaître de ses véritables origines un jour elle retrouve la photo d'un soldat américain avec un nom griffonné à l'arrière à force de recherches sur les réseaux sociaux elle parvient à retrouver son père c'était il y a trois ans ils s'engagent alors entre eux un échange régulier par écran interposé papa est-ce que tu as toujours les photos de mon bébé quelque part ah ok quelque part tu te souviens encore du moment où tu as reçu ces photos et ces lettres je ne m'en souviens plus tu m'appelles plus tard je rentre à deux heures et demie il sera quatre heures chez toi oui 16 heures d'accord appelle moi je t'attendrai au revoir papa je t'aime je t'aime aussi bye 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 take care qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à ton père c'est dur d'être forte parfois surtout dans ce genre de situation je n'arrête pas de me dire que c'est ok de ne pas avoir ses parents avec soi parce que même sans ses parents on est toujours la même personne n'est-ce pas au moins je ne veux pas me dire que je suis une victime parce que je n'ai pas mes parents c'est pour ça que quand on me pose des questions sur mon père je réponds il est sympa c'est ok on parle ça se passe bien enfin je veux dire même sur internet on peut ressentir de l'amour à travers Skype c'est juste que je ne vois mon père qu'à travers un écran pas en vrai c'est pour ça que je lui demande de venir me voir une semaine ou quelques jours qu'est-ce que tu lui dirais si tu le rencontrais en vrai ? peut-être que je toucherais son visage parce que toucher son visage ce serait encore plus fort que simplement le regarder donc peut-être que je toucherais seulement son visage et que je le serrais contre moi s'il peut me porter dans ses bras pourquoi pas ? être reconnu par son père est la quête de tous les enfants nés de la prostitution leur équilibre en dépend si la plupart des touristes refusent d'assumer leur paternité d'autres cependant reconnaissent leurs enfants certains contraints par la justice d'autres pour s'offrir une double vie à l'autre bout du monde c'est dans un lotissement flambant neuf d'Angeles City que vivent Jen et ses deux enfants Jen a rencontré un pilote américain alors qu'elle était entraîneuse dans un bar si depuis l'homme est retourné aux Etats-Unis il a tout de même reconnu leurs deux enfants et soutient Jen financièrement je pense que c'est vraiment le luxe dormir dans un lit confortable à avoir l'air conditionné notre réfrigérateur est toujours plein et on a même un filtre à eau j'aurais jamais pu m'offrir tout ça sans John je n'aurais pas eu l'argent pour payer tout ça je suis heureuse en quelque sorte je préfère cette vie plutôt que de devoir retourner sur le trottoir quand je n'avais qu'un enfant John m'envoyait 80 euros par mois tout était compris l'école, la nounou et les courses maintenant j'en ai deux mais l'aide financière reste la même le même montant, 80 euros quelquefois il m'envoie 95 euros comme la plupart des prostituées philippines Jen a été ce que l'on appelle là-bas une petite amie à louer une particularité spécifique au pays ici, contrairement à la Thaïlande où les services des filles se payent à l'heure les prostituées philippines se rendent disponibles pendant une durée beaucoup plus longue de plusieurs semaines à quelques mois le client et sa petite amie temporaire vont au restaurant, font leurs courses habitent sous le même toit comme un vrai couple beaucoup de ces femmes rêvent alors au mariage et à une vie de famille si pour la majorité d'entre elles le retour à la réalité est rude pour d'autres, les espoirs se concrétisent dans l'école privée très sélecte où Jen a inscrit son fils Ryan la plupart des élèves sont d'ailleurs des enfants métis reconnus par leurs pères étrangers ici, la langue officielle est l'anglais une manière de maintenir le lien où est ton papa ? il gagne de l'argent papa et moi, on a les mêmes yeux j'ai aussi beaucoup de poils regarde, j'en ai beaucoup sur les jambes aussi c'est comme mon père, il a de longues poils tu es impatient de revoir ton papa ? oui ! pourquoi ? parce que j'aime mon papa il m'apporte des cadeaux il m'a promis un ipad il est pilote il conduit des avions pour l'air force il vole moi aussi je veux être un pilote c'est ma maman, j'aime et moi c'est ma maman, j'aime et moi c'est moi, moi et ma soeur là c'est ma maman, papa, moi et ma soeur j'aime mon père en bleu avec la chemise bleue il va venir ici et je vais courir en lui disant papa, papa papa n'est pas connecté jen a construit un semblant de vie de famille avec ryan et jm, sa petite soeur qu'elle a aussi eu avec john mais ce confort reste fragile car jen dépend entièrement du bon vouloir de cet homme qui mène deux vies en parallèle une chez lui aux Etats-Unis et l'autre cachée aux philippines je veux du jus d'orange s'il te plaît finis d'abord ça pourquoi est-ce que john ne vit pas avec vous ? il voudrait vivre avec nous mais pas ici aux philippines il travaille aux Etats-Unis il a aussi une famille là-bas il a deux autres enfants là-bas aux Etats-Unis pour moi c'est dur parce que mes enfants ont besoin d'un père pour bien grandir ils ont besoin qu'on soit tous ensemble penses-tu qu'il sera un jour avec vous ? oui je pense j'ai des gros muscles oui tu vas avoir de gros muscles comme papa ils vont gonfler en reconnaissant ces deux enfants john leur a tout de même permis d'obtenir la nationalité américaine un sésame qui leur permettra peut-être un jour de vivre aux Etats-Unis ça c'est moi ça c'est mon nom c'est mon drapeau avec les étoiles et les rayures Chérie, avoir un passeport ça signifie que tu peux aller aux Etats-Unis tu peux aller voir ton papa et rester avec lui tu pourras aussi aller au Canada aux Etats-Unis, n'importe où c'est le même passeport que celui de papa ? oui, là il y a ton nom là c'est toi, la photo a été prise quand tu étais encore un bébé c'est ton nom Maman, quel âge tu avais quand je suis née ? j'avais 23 ans et papa ? il avait 49 ans il me tarde qu'on soit tous réunis pourquoi est-ce que tu es aussi patiente ? si je le quitte, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants ? je préfère qu'ils connaissent leur père qu'ils soient ensemble même si ça n'est qu'une relation à distance qu'ils se voient de temps en temps, qu'ils se parlent sur Skype je préfère ça plutôt que rien du tout pour le moment, Jen et ses enfants sont à l'abri du besoin mais pour combien de temps ? la reconnaissance du père est au coeur des préoccupations de toutes les familles c'est aussi le combat de Nathalie, la mère de Blessie l'obtention d'une pension alimentaire lui permettrait d'élever sa fille dans de bonnes conditions elle a donc décidé de confronter le géniteur de l'enfant à ses responsabilités et c'est sur internet qu'elle découvre la nouvelle vie de l'homme qui les a abandonnés chaque jour je faisais des recherches sur lui jusqu'à ce que je trouve sa page Facebook il est revenu s'installer aux Philippines avec sa femme qui est d'ici ensemble ils ont de nouveaux enfants il a trois filles quand je regarde ses commentaires ou ceux de ses enfants on est allé à la plage, à Subic Bay on est content, on est allé au concert ça me désespère parce que ma fille devrait vivre la même chose c'est ce que je ressens je lui ai envoyé des messages avec des photos de Blessie mais il ne répondait jamais c'est le dernier message qu'il m'a laissé il a dit, si c'est ma fille, je subviendrai à ses besoins et je viendrai avec ma femme pour faire le test ADN et si elle n'est pas de moi, tu paieras tout j'ai dit, je suis d'accord mais il n'est jamais venu il m'a traité de salope j'ai continué à lui répondre arrête de discuter et fais le test ADN c'est tout ce que je te demande fais le test ADN Jusqu'ici, toutes les tentatives de Nathalie pour renouer le contact avec son ancien client ont échoué déterminé à obtenir justice Nathalie a décidé de demander de l'aide à Paolo Fuller ici, à Angeles City il a créé l'ONG Renew sa mission est de retrouver la trace des pères des missionnaires lui-même fils d'une prostituée gitane et d'un client irlandais Paolo comprend mieux que quiconque la quête de ses enfants sans racines ok, jetons un coup d'œil là, là, c'est lui c'est lui, n'est-ce pas ? c'est ton père ? il est beau, dis donc ok, regardons sur le réseau pro tiens, il y a une bonne photo PDG ? PDG, il est le boss ? là, c'est son numéro de téléphone, mais il ne marche pas j'ai essayé plusieurs fois, mais ça ne sonne même pas essayons il a peut-être bloqué ton numéro oh, ça marche donc il t'a bloqué mais ça ne marchait pas parce qu'il t'a bloqué ah, tout s'explique donc c'est son numéro de portable et il marche on a tout maintenant Facebook, numéro de téléphone, email correct, bonne adresse tout est bon, on a tout il a refait sa vie au sud de Manille vous pensez que des mails seront suffisants pour prouver la paternité ? non le test ADN parce que quand on regarde des conversations, il ne dit jamais clairement c'est mon enfant donc il faudra probablement faire un test ADN bien sûr, quand tu regardes blessier son père, c'est évident mais pour la justice, ce n'est pas suffisant par chance, aux Philippines, la loi de protection des enfants est très forte surtout sur le fait d'abandonner son enfant abandonner son enfant est considéré comme un crime quelqu'un qui ne soutient pas son enfant peut même finir en prison et c'est le fait d'abandonner son enfant et c'est le fait d'abandonner son enfant encouragé par Paolo, Nathalie lance une procédure en justice à l'encontre du père de Blessy ce genre de procédure est le quotidien de la fondation Renew qui parvient ainsi à confondre chaque année une centaine de touristes étrangers sur le sol philippin les pères sont également traqués hors des frontières grâce à une convention internationale l'an dernier, 37 touristes ont été poursuivis par la justice philippine jusque dans leur pays d'origine Lucie, elle, n'a jamais eu la force d'entamer des poursuites à l'encontre des pères de ses enfants son seul objectif, rendre visite à ses fils placés en famille d'accueil elle entreprend enfin le voyage de l'année au bout du chemin, le bonheur des retrouvailles elle voyagera près de 24 heures entre bus et ferry pour parcourir les 700 kilomètres qui la séparent de ses enfants les licences sont à l'appliance j'ai dit le cas s'il est allé sur le camp s'il est allé sur le camp s'il est allé sur le camp, et on a savior même s'il n'a pas eu, et on a une camp s'il est allé Sous-titrage Société Radio-Canada Va retirer tes chaussures et mets-les là-bas Toi aussi tu as les cheveux teints ? Ce n'est pas contre le règlement de l'école ? Non, on peut Je suis heureuse, très très heureuse Ils ont poussé, ils sont plus grands et quelque chose a changé Ils ont minci et sont tout bronzés parce qu'ils vont souvent nager dans l'océan J'ai appris qu'il a transporté du sable Pourquoi ? Je ne comprends pas trop pourquoi Mais d'après Tatillette, ils voulaient gagner de l'argent J'ai tout de suite appelé quand j'ai su qu'ils travaillaient Et je lui ai demandé d'arrêter ça Quand vous êtes ensemble comme maintenant Est-ce que tu sens que vous êtes une vraie famille ? D'une certaine manière oui Mais il manque quelque chose Ils n'ont pas de père Une famille complète doit avoir un père Même si je dois partir travailler Ils devraient avoir un père pour être présent à leur côté Et prendre soin d'eux Il manque encore quelqu'un On n'est pas au complet Il manque de Le père de Justin est américain, il est de Los Angeles. Celui de Siji est malaisien et le père de Chun-Li est Philippa. Jusqu'à présent, je ne leur ai pas dit la vérité sur l'histoire de ma vie. Parce que je pense qu'à leur âge, ils sont trop jeunes pour comprendre. Mon aîné m'a posé des questions à propos de son père. Mais je lui ai dit d'arrêter de le chercher. Je lui ai dit, je t'ai amené à lui quand tu étais bébé, mais il n'a pas voulu te reconnaître. Pourquoi crois-tu qu'il t'a posé des questions ? Peut-être parce qu'il se rend compte qu'il est différent de ses demi-frères et de ses cousins. Je dirai la vérité à mes enfants plus tard, qu'ils ne doivent pas perdre leur temps à rechercher des pères incapables. C'est ça que je leur dirai. Parce que s'ils avaient vraiment voulu retrouver leur fils, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps, ou au moins auraient essayé de savoir où ils sont. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer qu'ils aient une belle vie. Tout ce que je leur demande, c'est de continuer à étudier. Je travaille dur pour leur payer l'école et je ferai tout pour les aider à finir le collège. Tout ce qui est arrivé est de ma faute. Toutes ces choses me sont arrivées parce que j'ai laissé faire. Je ne peux blâmer personne. Je suis donc la seule personne capable de trouver une solution à nos problèmes. Mais Lucie est enfermée dans la spirale de la prostitution. Sans éducation et obligée d'assumer seule ses trois enfants, il lui est impossible d'envisager un autre travail, loin de la rue. Quand ta maman n'est pas là, qui s'occupe de toi et de tes frères ? C'est Antiette. C'est maman qui a décidé qu'on habite ici. On joue à des jeux. On aime bien se faire peur ou bien se courir après. On est heureux d'une certaine manière. Mais elle te manque ? Oui. Au fil du temps, une relation de confiance s'est établie entre Lucie et la femme qui a accepté d'élever ses trois enfants. Tu veux encore du poisson ? Viens par là. Assieds-toi. C'est bon ? Ça y est, t'as fini ? Oui, ça y est. Quand ce sera pour moi le moment de retourner au travail, je ne veux pas qu'ils me voient partir. Tu ne leur dis pas au revoir ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il me manquerait encore plus. Même si je voulais rester avec eux, je n'aurai pas d'autre choix que de partir. Je ne veux pas qu'ils me voient m'en aller, parce que je ne veux pas les voir souffrir. Je fais de mon mieux pour être forte, pour faire bonne figure, alors qu'au fond de moi, c'est une souffrance de m'en aller. C'est toujours une déchirure de l'équité. C'est pour cela que je ne leur dis pas au revoir. Tout me manque. La manière dont ils se montrent affectueux envers moi, ces moments de bonheur simples, ces choses du quotidien qui me rendent heureuse. Même la manière qu'ils ont d'être insolents, ça me manque. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Ils n'ont personne d'autre sur qui compter. Sous-titrage Société Radio-Canada Lucie sait qu'ici, ses enfants sont en sécurité. Une consolation qui ne compense toutefois pas le fait de devoir vivre sans eux. À Angeles City, Nathalie est bien décidée à obtenir justice pour sa fille. Paolo, le directeur de l'ONG Renew, est là pour l'y aider. La première étape est de faire signer l'injonction de conciliation établie par le juge. L'avenir de la petite Blessie dépend entièrement de l'issue de cette entrevue. Je te fais signer là. Oui, c'est ma copie. Lui, il aura l'autre. C'est pour prouver au procureur qu'il l'a bien reçu. S'il l'a reçu et qu'il ne se présente pas, il recevra une assignation en justice. Il sera en état d'arrestation. Et le service d'immigration sera informé de son cas. Oublie l'email dégueulasse qu'il t'a envoyé. Ne te mets pas en colère. Non, je préfère la voie légale. Tu as raison. Ce serait trop compliqué sinon. J'ai déjà perdu 9 ans. Je ne veux pas attendre une année de plus. Paolo mesure l'enjeu de ce rendez-vous. S'il parvient à faire signer la convocation au père de Blessie, il l'oblige à engager sa responsabilité envers sa fille. Je cherche le patron. Oui, un moment s'il vous plaît. Bonjour monsieur, docteur Fuller. Avez-vous un endroit tranquille où nous pourrions nous entretenir ? Oui, bien sûr. Venez par ici. Je vais aller droit au but. Je viens du bureau du procureur à Papanga. Ceci vient de la plaignante, Nathalie. C'est une demande de pension alimentaire pour sa fille. Elle a déposé une plainte au tribunal. Elle dit que c'est vous le père. Donc on vous propose une conciliation. C'est bien sûr votre droit de dire que cela n'a rien à voir avec vous. Vous savez, ma femme est là. C'est pour ça que je voulais venir là, pour être dans un endroit calme. Elle dit qu'elle vient d'Angeles ? Oui, c'est ce que dit le compte-rendu. Mais je ne suis pas allé à Angeles depuis 2003. Mais que se passe-t-il ? Tout ce que vous avez à faire est de dater et de signer là. Si vous ne le faites pas, Nathalie peut passer au stade suivant, l'assignation en justice. En tant que résident étranger, le père de Blessy a beaucoup à perdre dans l'affaire. Surtout, dites à votre avocat d'appeler. Ne vous inquiétez pas pour ça. Cette affaire est totalement ridicule. Merci beaucoup. Au revoir. Ok, bonne nouvelle. Juste bonne nouvelle ou bonne nouvelle et mauvaise nouvelle ? Un peu des deux. Il était là. J'ai réussi à lui donner le papier et à le faire signer. Il était dans son bureau et sa femme était là aussi. Mais on a pu parler en privé. Donc sa femme ne sait rien de ce qui se passe. Mais bien sûr, il a tout nié. Il a dit ne pas te connaître, ne pas connaître Blessy, etc. Déni total. Mais il était très choqué. Est-ce qu'il ressemblait à la photo ? Il était plus mec que sur la photo. Il avait beaucoup de tatouages. Il ne les avait pas avant. Sur une main, il y a écrit amour et sur l'autre, haine. Notre but numéro un est atteint. On l'a trouvé et il a sa convocation. Et il était là. On verra ce qui se passe. D'après son comportement, ses emails et ses textos, on sera probablement obligés d'aller jusqu'au test ADN. Très bien. Ça ne pose pas de problème. Ça confirmera. Quelles que soient les options envisagées, on sera proche du but. C'est le plus important pour Nathalie et bien sûr pour Blessy. Le père de Blessy ne s'est pas rendu à la première conciliation. Mais convoqué en seconde audience, il a proposé de financer les études de l'enfant et de subvenir à ses besoins jusqu'à la fin de sa scolarité. Une victoire pour Blessy et sa maman. Derrière ses histoires d'adultes, se dessinent les espoirs d'une enfant qui ne demande qu'à s'épanouir vers un avenir plus coloré. Ces enfants marginalisés doivent-ils incarner des générations sacrifiées ? Des générations nées de l'hypocrisie d'un système qui préfère les ignorer plutôt que s'attaquer au tourisme sexuel. Un fléau causé aujourd'hui par environ 60 millions de touristes chaque année dans le monde, brisant les femmes et les enfants qu'elles feront peut-être naître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada